En fait, on a commencé dans les fins des années 90, début des années 2000, et c'était à ce moment-là assez difficile de faire la peinture, et notamment encore plus la peinture figurative. Donc, ayant un certain esprit de contradiction, on s'est jeté dedans avec un grand plaisir, et surtout dans les catégories très classiques de la peinture, comme sont les nuls, le paysage, le sein de gendre, la nature morte, et même la peinture abstraite. Comme tout le monde, personne ne voulait voir de la peinture, ça nous a obligés, enfin, amusés de faire des choses qui ne pouvaient pas ne pas se voir, donc des peintures qui sautent aux yeux un petit peu. Donc les sujets, c'était la pornographie pour les nus, pour les portraits. Après, on a cherché un moyen de faire des paysages, parce que c'était comme une idée stupide de faire des paysages il y a 20 ans. C'était comme ringard, oui ? Oui. Voilà. On travaille de manière empirique, donc depuis 20 ans, effectivement, le travail change constamment. En fait, chaque exposition, chaque tableau, va créer une nouvelle façon de voir le travail qui reste à venir. Donc la peinture crée elle-même sa suite. Il y a comme un jeu de domino qui se produit. Et on est ouvert à tous les accidents et les contradictions même que la peinture porte en elle et va produire dans la pratique. Faire une exposition, c'est un peu le même principe que faire un tableau. Chaque fois, on réfléchit à comment agencer les éléments pour créer comme un piège visuel, comme une stratégie du regard, comme quand on construit un tableau. On pense forcément au spectateur, où il arrive, qu'est-ce qu'il va voir en premier, ou comment les choses justement se répètent dans l'espace, et c'est visible ou pas. Le jeu est très important dans notre façon de travailler, peut-être même d'essayer de vivre. Le jeu, c'est la base peut-être du travail. La peinture, c'est comme un jeu. Donc oui, qu'il y a cette joie dans la peinture, oui, c'est très important, et dans celle-ci, très particulièrement. Dans l'expo, on a utilisé des images de publicité américaine des années 40 à 60. Dans ces images, qui sont créées pour vendre un produit ou quelque chose, mais elles datent d'une époque qui était l'âge d'or américain ou l'âge d'or européen occidental. On croyait au lendemain. Il n'y avait que toutes ces utopies politiques, économiques. C'est assez intéressant quand on retravaille ces images, en les vidant de leur contexte, en les utilisant comme on pourrait utiliser un objet à peindre, tout simplement. Parce qu'elles gardent cette stratégie interne de la promotion, donc un côté séductif, tout en changeant de sujet. Donc peut-être que maintenant, c'est une publicité pour la peinture. Donc le titre un peu ironique, c'est « Advertisement for a better world ». Donc imaginons que la peinture emmène vers un monde meilleur. – En fait, ce sont des images qui portent en elles un optimisme. Donc même en les détournant, parce qu'on les détourne de leur fonction première, elles gardent toujours un côté optimiste et une croyance en des lendemains qui chantent, qui les relient, pour moi, qui les relient à des images de social réalisme, oui, des utopies qui aujourd'hui sont devenues complètement désuètes. Et même, ce qui est assez intéressant dedans aussi, c'est que ce sont des publicités pour des choses aujourd'hui interdites aussi. Donc en fait, ils promettaient un meilleur monde avec des cigarettes et de l'alcool. Parce que ce ne sont que des publicités traitant des choses dont aujourd'hui on n'a plus le droit de faire la publicité. – Ce qui est formidable avec la peinture, c'est qu'on peut la mettre dans toutes les situations possibles. Donc la peinture est une histoire tellement vieille qu'on peut faire des milliers de formes différentes. C'est un amusement, après, de faire le petit tableau ovale, peut faire penser à des tableaux intimistes du XVIIe. Le grand paysage horizontal peut lui faire penser à des bas-reliefs ou des retables du Moyen-Âge. – On avait commencé les formes découpées en… je ne me rappelle plus l'année. – 2016, je crois. – 2015 ou 2016, c'était un bichon, un bichon découpé. Donc on avait fait un tableau avec un bichon qui se répétait devant un bichon. Et on avait décidé de faire sortir ce bichon du tableau et de le mettre dans l'espace. – Devant un autre tableau. – Devant un autre tableau. Donc il avait un rôle comme de parasite. Il gênait un peu la lecture. En fait, il était assez gênant dans l'espace. Et en plus, il n'avait pas l'air très sympathique. Et ce qui était drôle, c'est que le chien est dans la peinture depuis toujours. En fait, les premières représentations datent même du paléolithique. Le chien aide l'homme à chasser. Et ça a duré dans la peinture jusqu'au Moyen-Âge, où le chien est représenté comme chasseur. Après, le chien a pris un autre rôle. C'est celui de la mise en valeur culturelle. Donc les dames étaient avec un petit bichon très mignon. Et le roi était toujours avec un chien viril qui montrait la force du propriétaire. Le chien aussi, dans la peinture, on lui délègue le regard. C'est comme un personnage à part entière. Et c'est peut-être là où passent beaucoup de choses qu'il y a dans le tableau complet. Donc on en voit chez Bruegel, chez Titien, chez Goya. C'est un collage des images très anciennes, en général du Moyen-Âge, et quelquefois des images alchimistes, qui représentaient le monde et le cosmos. Et donc en fait, c'est un collage dont ça provient de plusieurs sources pour créer une sorte de bouillonnement qui représenterait le monde. Dans la partie basse, il y a des centrales nucléaires qui ont aussi été une promesse d'un monde meilleur, et des HLM, et tout un bestiaire un peu magique. C'est le bestiaire du Moyen-Âge. Donc en fait, il y a des licornes, il y a des animaux qui existent, qui sont des animaux fantastiques. Et un pack de bière. Il y a un pack de bière, évidemment. Mais il s'appelle Confusion, parce qu'en fait, sur le haut, il y a deux rats qui ont les queues emmelées et qui courent chacun dans la direction opposée. Et c'est ça en fait la Confusion. C'est le symbole de la Confusion. Le titre du tableau, c'est celui qui lui donne son esprit, son... C'est un élément aussi important que le sujet, le format, en fait, que la couleur, la manière dont c'est fait. En fait, oui, c'est un élément de vocabulaire qu'on utilise. Quelquefois, le titre est mieux que le tableau. Quelquefois, tout réside dans le titre. Et quelquefois, non. Dans l'exposition, on a utilisé quelques aphorismes qui sont parfois familiaux ou personnels. Le cow-boy s'appelle « Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. » C'est un aphorisme de Murphy, la loi de Murphy. Donc, toujours cet élément absurde et catastrophiste. Que si ça va, ça pourrait aller beaucoup pire et ça ira pire. Donc, le titre a ce rôle de donner une direction, mais qui est... Une clé. Parfois, c'est saucisse avec peinture abstraite. Quelquefois, c'est plus poétique. Et puis la partie. La partie d'autres... Et puis on a la forme partielle, d'être la seule happening. Au revoir. Sous-titrage FR ?